Salut à tous et bienvenue sur Toute Berzingue Aujourd'hui on va essayer une Mazda RX-8 Alors la Mazda RX-8 c'est une voiture que j'ai failli acheter quand je cherchais ma première voiture de sport finalement j'avais pris une Opel Speedster mais à la base je voulais une seule voiture utilisable à la fois au quotidien et sportive et j'avais franchement pensé à la Mazda RX-8 Bon finalement je m'étais dit que vu la consommation c'était plus raisonnable parce que je roulais beaucoup plus qu'aujourd'hui c'était plus raisonnable de prendre une deuxième voiture et du coup de prendre un truc beaucoup plus radical donc la Speedster mais vraiment cette voiture m'intéressait parce que je vais vous montrer, c'est vraiment spécifique Alors déjà je vais vous montrer tout le détail de la voiture et après on ira faire un tour avec Alors la Mazda RX-8 a été fabriquée de 2003 à 2012 elle existe en 192 et 231 chevaux donc là on a de la chance ici c'est la version 231 chevaux pour un poids de 1350 kg Alors au niveau des perfs donc la Vmax elle est donnée à 230 km heure niveau conso on est entre 10 et 11 litres au 100 donc c'est pour ça que je voulais pas ça pour une voiture de tous les jours vu le nombre de kilomètres que je faisais et on a un couple de 220 Nm alors grosse particularité de cette voiture c'est pour ça qu'elle s'appelle RX-8 donc le RX pour moteur rotatif donc là là-dessous on a un moteur rotatif alors ça c'est vraiment alors là je peux pas vous expliquer ça comme ça comment ça marche mais l'avantage c'est qu'il va monter vraiment dans les tours et par contre ça consomme alors je vous montrerai le moteur tout à l'heure déjà je vais vous montrer une autre grosse spécificité de la voiture regardez on ouvre la porte conducteur et la deuxième porte c'est un système antagoniste et regardez l'intérieur est vraiment super sympa là en rouge et noir et donc là pour avoir accès aux places arrière là on a un petit truc avec les coulisses pour la ceinture comme ça on a un accès assez facile aux places arrière donc du coup le siège a même pas besoin de se basculer a priori donc là normalement je devrais pouvoir m'installer alors le problème c'est que j'ai réglé mon siège pour moi et... putain donc voilà là je me suis installé à l'arrière donc pas besoin de basculer le siège et là bon mon siège est réglé pour moi bon je suis 1m77 je suis pas non plus un géant mais là j'ai les genoux qui touchent quand même dedans donc les places arrière voilà c'est pas... enfin c'est pas non plus inconfortable franchement on est bien là au niveau de la tête il y a pas trop mais c'est bon en fait donc franchement je pense que ça peut le faire les trajets à l'arrière dans cette voiture même quand on est adulte donc là par contre on a un grand tunnel avec un petit rangement comme si on était en fait à l'avant on a exactement la même chose hop là on a des portes gobelets les cup holders comme dirait Doug pour ceux qui connaissent la chaîne les américains adorent ça et là au milieu je vois qu'on a un petit truc ça se bascule ah ouais on a carrément une trappe à ski alors je découvre la voiture en même temps que vous donc là on a une trappe à ski au milieu voilà donc voilà du coup on a la ceinture là qui est sur la porte et après l'intérieur donc voilà ça c'est en option moi j'adore magnifique en rouge et noir alors hop si on se met au volant donc là on peut voir qu'on a un tout petit levier de vitesse franchement il est tout minus le gros frein à main par contre on a le frein à main qui est beaucoup plus gros que le levier de vitesse là après donc on a le menu pour le GPS on a le GPS ici donc là on a toutes les commandes on a les sièges chauffants donc ça c'est sympa là on a un petit rangement enfin non c'est même pas un rangement c'est des... comment... des couple de... à chaque fois je regarde trop des vidéos de Doug des portes gobelets ici là après on a un petit allume cigare un petit cendrier voilà après on a même des petites lumières bleues là dans les portières même en l'air là d'ailleurs alors je sais pas si c'est d'origine ça là c'est quoi ça on a un petit truc pour mettre les lunettes de soleil franchement elle est bien sympa là après on a donc ici regardez ça fait la forme d'un disque ouais d'un CD je sais pas trop comment appeler ça donc là on a tout à commande pour l'autoradio après commande pour la clim donc clim automatique et donc là si je fais open ah ouais alors il faut sûrement mettre le contact je vais vous mettre le contact vous allez voir un peu hop on va même la démarrer voilà regardez le compteur donc on a le compte tour donc avec la zone rouge qui commence à 8500 tours donc ça ça peut tourner assez vite donc là on va la faire chauffer un peu pour tout à l'heure donc on peut voir que le kilomètre heure enfin la vitesse s'affiche en digital voilà donc là après on a ce qu'il faut pour la radio et donc là normalement si j'appuie ici tac voilà on a le GPS qui s'ouvre et après donc voilà bon là c'est le truc classique alors je pense pas qu'il soit tactile à l'époque non donc là il faut alors je sais même pas comment ça marche si c'est là donc là on accepte hop voilà et voilà et donc là on a le GPS bon ça c'est classique si je fais ça ah faut rester appuyer non comment ça ah attends je sais pas à quoi ça sert ça le tilt si j'appuie sur open voilà ça le ferme c'est classique voilà après sur le volant on a le volume on peut régler le volume ça c'est ça doit être pour le régulateur de vitesse je pense je suis même pas sûr en fait bon bref c'est pas très grave alors je vais te montrer le moteur alors comment ça s'ouvre cette histoire là alors donc le moteur voilà le fameux moteur rotatif on voit pas grand chose parce qu'il y a un cache plastique dessus mais voilà en fait le fonctionnement si vous voulez voir comment fonctionne un moteur rotatif je vous laisse aller vous renseigner sur internet en gros ça tourne quoi c'est pas des pistons je sais même pas comment décrire ça pour un dessin en fait mais voilà en tout cas c'est vraiment spécifique et Mazda est assez fort là dessus après personnellement je vois pas forcément davantage à ce genre de moteur bon et à Citroën aussi qu'on a fait il doit y avoir d'autres marques aussi mais c'est surtout Mazda vraiment les pionniers là-dedans donc après voilà niveau design extérieur j'aime bien voilà par exemple on a des prises d'air ici là on a des jantes assez jolies aussi donc c'est un design assez agressif et là à l'arrière là ça fait vraiment alors là je sais pas si vous entendez bien le son du moteur après je prendrai un autre micro franchement l'échappement a été changé et ça fait un son vraiment assez sympa donc ça ça fait vraiment typique japonais ça fait presque tuning mais c'est d'origine c'est comme ça voilà là on peut voir d'ailleurs qu'on a une petite serrure là qui est cachée ici donc après si je vous montre le coffre alors déjà là on a le petit bouton pour ouvrir la trappe à essence et après donc pour ouvrir le coffre j'ai vu tout à l'heure voilà c'est un bouton qui est ici et donc voilà alors le coffre il est assez grand franchement il est top alors par contre il est grand mais l'entrée là on se rend pas compte sur la vidéo mais l'entrée est pas très grande donc il faut mettre vous pouvez mettre beaucoup de petites valises mais par contre il est quand même assez profond en plus vous avez un trappe à ski et tout donc ouais c'est pas mal du tout bon ici vous avez trop chaud à l'arrière là vous avez possibilité d'ouvrir un peu comme ça donc après voilà vous avez des petites touches comme le RX-8 ici sur le bas de caisse alors écoutez l'échappement voilà donc on peut voir que l'échappement est pas du tout d'origine mais il fait vraiment un son sympa alors regardez là un petit truc sympa aussi alors je sais pas si c'est d'origine mais on a des lumières bleues qui éclairent sous les rétroviseurs là on a aussi sur le capot une forme comme ça en V qui est spécifique au RX en fait ça reprend un peu la forme des je sais pas comment on appelle ça du coup qu'il y a dans le moteur c'est pas des pistons mais on a cette forme là dans le moteur des espèces de triangles en fait qui tournent bon allez on est parti alors le tout petit levier de vitesse ça fait un peu bizarre le gros frein à main et hop on est parti alors je précise qu'elle est chaude on l'a fait chauffer donc là on va aller sur les petites routes donc là les premières impressions à froid on va dire que déjà les suspensions sont assez confortables et on sent que c'est sensible voilà là j'ai à peine effleuré on sent que ça a envie de partir je pense que c'est parce que c'est une japonaise parce que c'est une japonaise ça a envie de ça demande qu'à monter dans les tours qu'à y aller la direction elle est un petit peu ferme on sent que c'est une voiture sportive au niveau direction parce qu'on sent un bon senti de la route la voie de vitesse le levier comme je vous ai dit il est tout petit donc ça fait un petit peu bizarre mais en fait ça se prend vachement bien en main et elle a l'air la boîte a l'air bien précise et tout ça a l'air assez sympa comme ça au premier abord maintenant on va aller taper un peu plus dedans pour voir c'est assez souple et tout je ne sais pas si vous entendez le son mais c'est sympa alors attendez ce qu'on va faire c'est que ce côté là on n'est pas dans la Ferrari peut-être que d'un côté je ne sais pas je pense que ça se fasse dur l'échappement alors elle n'a pas su me dire la propriétaire ce que c'était comme échappement mais franchement c'est sympa ça ronronne bien alors le son du moteur est quand même aussi particulier parce que c'est un moteur rotatif donc il n'y a pas de piston il n'y a rien donc forcément ça ne fait pas le même bruit qu'une voiture standard par contre ça a l'air assez coupleux allez là on va on va on va fermer ça c'est vrai on va fermer ça on va fermer ça alors ce que je ne vous ai pas dit aussi c'est que le moteur il est en position centrale avant et du coup la repartition des masses est parfaite on est à 50-50 ce qui fait que c'est une voiture qui tient bien la route alors la boîte c'est une boîte 6 on va passer à 6 voilà alors la tenue de route bon alors je ne connais pas du tout la voiture je connais bien cette route mais pas du tout la voiture donc je ne vais pas prendre de risques inutiles donc c'est une propulsion bien sûr et franchement ça a l'air de bien tenir je suis bluffé par le confort franchement on est vraiment bien je pense que pour une voiture de tous les jours c'est le top si on ne fait pas beaucoup de kilomètres parce que ça consomme entre 10 et 11 litres au son à peu près c'est bon ouais bon après voilà on sent c'est quand même sympa on ne sait pas la Ferrari au niveau puissance c'est sûr mais c'est sympa alors déjà le son il fait pour beaucoup on sent que voilà forcément une voiture qui fait du bruit on a tout de suite plus de sensations et même franchement elle est très sympa la tenue de route je prends pas de risque parce que c'est pas ma voiture ni rien mais on sent que ça tient la route petit virage sympa là je suis en 6, je vais passer en 5 ça tient ça du coup ce qui est marrant c'est que quand j'appuie sur mon brillage je sais pas si c'est spécifique au moteur rotatif et ouais c'est peut-être sympa à conduire on va rouvrir un petit peu voilà plus que ça le son est terrible par contre à bas régime il n'y a quand même pas grand chose il faut monter dans les tours au départ qu'on appuie à fond il faut un petit temps avant que ça parte par contre dès qu'on est à partir de 3000-4000 tours là on a le couple les gamins en trottinette on va éviter d'écraser là par exemple là je démarre ça monte vite dans les tours ouais c'est sympa quand même franchement la voiture de tous les jours ça fait réfléchir allez maintenant on fait un petit tour en passager pour voir un peu ce que ça donne et comme d'habitude c'est beaucoup plus impressionnant en passager qu'en conducteur parce qu'on se laisse emmener ça freine bien ouais ouais c'est vrai on a l'impression qu'il y a des retours des fois ouais c'est vrai des retours à l'échappement ce qui ne serait pas étonnant de la part d'une japonaise je crois qu'on leur a fait peur a pas peur a pas peur on est gentil c'est violent hein bah oui franchement c'est sympa la tenue de route c'est vrai qui est correct et elle est confortable c'est vrai que tu l'as dit c'est pas mal les sièges et tout après là l'échappement je pense qu'il joue quand même pour beaucoup je pense qu'une voiture d'origine avec l'échappement d'origine ça ne doit pas faire pareil c'est mine de rien quand une voiture qui fait du bruit tu as l'impression que ça accélère plus fort c'est con même si c'est faux c'est bon parce que là par exemple ce matin on était à un rassemblement il y en a qui disaient que pour sauvegarder leur permis en fait ils avaient changé l'échappement comme ça ils roulaient moins vite et j'avais l'impression il y en a qui disait bon et bien voilà on est revenu au point de départ franchement elle est magnifique cette voiture donc ouais en délit franchement ça peut le faire bien sympa à conduire là l'échappement modifié franchement c'est top donc oui vraiment au tout début il n'y a rien après à partir de 3000-4000 là ça commence à pousser et après là dans les tours là c'est assez sympa alors c'est sûr que c'est pas comparé forcément avec la Ferrari ou quoi mais par rapport à la Clio franchement c'est sympa alors bien sûr c'est pas le même châssis que Renault Sport mais ça a l'air de bien tenir la route après voilà on a le son spécifique du moteur rotatif alors j'aurais bien voulu voir ce que ça donnait avec un échappement standard mais bon et donc là on a une voiture vraiment atypique avec porte antagoniste moteur rotatif donc voilà bien sympa donc merci à la propriétaire bon voilà pour cet essai de la Mazda RX8 j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu n'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la petite cloche comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo et on se retrouve à très bientôt sur toute Berzingue et salut